Bonjour tout le monde, c'est bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ranae Izo, et donc on se retrouve sur Yôkai Watch Puni Puni Et cette fois-ci, on voulait vous montrer notre nouvelle équipe une équipe spéciale les deux Hino Shin alors je sais pas comment on dit en français mais il y a Kakusei Hino Shin et le nouveau de l'événement et on les a mis, ils sont tous les deux au niveau 6 on a pas assez de livres pour les monter au niveau 7 c'est trop compliqué de monter les Puni au niveau 7 donc on les a montés tous les deux au niveau 6 pour pouvoir comparer leurs attaques pour voir qui est le plus fort des deux ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une équipe avec 3 Puni qui font augmenter la force d'attaque et les deux Puni d'attaque, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un combat d'abord avec le premier Kakusei Hino Shin et faire un deuxième combat avec le nouveau de l'événement qui est super qui a une âme ultime excellente que j'aime beaucoup ouais allons-y moi j'ai jamais utilisé c'est parti donc on se bat contre Jibanyan alors on va commencer par charger toutes les âmes ultimes ils se rendent mal ces deux là ouais c'est pas facile en fait moi aussi je pense les couleurs ça va mais en fait alors évidemment il y a des cadeaux qui vont nous gêner mais ça c'est pas grave hop on va essayer de faire un Puni de 14 tu vas faire ça au Fiverr ? 13 pas au Fiverr hein quand c'est pas au Fiverr non je vais pas le faire au Fiverr ouais hop on va essayer quand même de pas mourir je fais n'importe quoi on va continuer à charger tranquillou ok on a chargé le premier on pourra pas faire les deux de toute façon parce qu'il va mourir avant on va quand même le charger pour le fun tu vas le tuer ou non alors c'est parti on va commencer par le Kakusei Hinoshin classique allez donc d'abord augmentation de l'attaque augmentation de l'attaque Fulion SS pro TS1 augmentation de l'attaque Pinky Blair et on y va Kakusei Hinoshin et ça fait 33 790 d'attaque ok pas mal pas mal et en plus il nous a un petit cadeau pas mal pas mal alors bah du coup on a 0 cadeau mais c'est pas l'idée c'est de comparer la force ah lui il est pas il est pas au niveau 50 encore bon c'est pas grave normalement ça devrait pas trop gêner ah on a 0 0 quoi une étoile ouais allez deuxième fois cette fois-ci on va faire non non je vais le faire je vais le faire tu feras l'équipe des nian ouais tu vas galérer quoi alors allons-y c'est parti donc deuxième deuxième personnage on va comparer pour voir lequel est le plus fort donc le premier était à 33 000 quelque chose 33 000 oh là 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 je fais n'importe quoi alors Hinoshin à Yukio 2 je crois c'est un boss et si on met Kaksé Hinoshin au milieu ça fait une chanson de alors on va charger Pink Emperor on va charger le nouveau on va charger lui et lui ah ça suffit pas on fait passer le fil vers tranquillou et on va charger Feu 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 lion. Fronté sonne. Pink Emperor. Et attention, vous êtes prêts ? Regardez bien l'attaque. Ne rate pas. Comment t'as fait ? 36 510. Comment t'as fait, papa ? En fait, il faut indiquer la direction dans laquelle vous voulez aller avec le Puni. Alors, ce que je vous propose, je vais vous montrer un petit truc. Bon, il était presque au niveau 50. C'est pas très grave, parce que là, on est toujours à zéro. Pink Emperor, il gêne le bouton. Des fois, ça ne marche pas, on ne peut pas appuyer sur le bouton. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Avec la deuxième équipe ? Non. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on se bat avec l'équipe utilisée pour l'événement. Si je la trouve. Elle est où ? Elle est où ? Elle n'est pas là. C'est celle-là. Alors, allons-y. Je ne sais pas si c'est bien d'attaquer Jibanyan. On a peut-être dû attaquer un autre bonhomme, mais... Parce qu'on n'a pas le bonus avec Jibanyan. Donc, allons-y. On va se dépêcher. Hop. On va essayer de jouer comme on joue d'habitude. Hop. 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 Ah, zut. Ouais, j'ai du mal à jouer comme d'habitude, en fait. Hop. Et là ? Il n'y a pas beaucoup de Kira Kuma. Alors, ce n'est pas grave. Bon, alors... C'est bien, quoi. Ok, ça, c'est fait. Le vieux, on n'a pas changé du tout, quoi. Je ne peux pas que tu fasses une fiveur d'autres trucs. Ouais, je sais. D'y l'autre. Il n'est toujours pas chargé, le vieux ? Parce que c'est un vieux. Alors, on va d'abord faire Kira Kuma. Il y a déjà. Priorité. Ah, mince ! Je n'avais pas vu. Allez, c'est parti. Hop. On commence par ça. Ensuite. Fukuloku au jeu. Kira Kuma. Trois ! Trois, t'as donné... Hop ! Alors, vous voyez qu'on ne gagne pas beaucoup de points avec cette équipe. Mais ce n'est pas très... Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça nous donne pas mal de cadeaux. Vous allez voir. Surtout au niveau des bonus. Ah bah, il passe niveau 50. Super. Les deux vieux, ils sont en forme. Et vous voyez qu'avec 27 cadeaux, on a un bonus de 405. Donc, on gagne 270 points plus un bonus de 405. C'est assez énorme, en fait, au niveau du bonus. C'est trop énorme. Bon, par contre, il faut que j'aille jusqu'à 30 000 avant demain pour gagner les cadeaux. Ce serait dommage de ne pas le faire. Alors, Lana, je te propose... Oui. Ah, une attaque. Niveau 20, c'était un peu dur avec l'armée et l'équipe que tu as. On va faire le niveau... Le niveau... Le niveau... 16. 41, c'était un peu haut. On va faire le niveau 14. C'est 37. Niveau 14, 38. On va changer d'équipe. Une équipe spéciale. On a fait... L'équipe spéciale des petits châteaux mignons. A, A, S, F, B, B, B. Tous décorés aux couleurs de l'événement. Et je pense que ça va être super dur de jouer avec cette équipe. Je vais laisser Lana jouer avec. Vas-y. Donc, Lana, je te regarde. Je pense que ça va être très, très drôle. Wouah ! On ne voit rien. Ha, ha ! Mon gui ! C'est bien, Kamazan. Waouh ! Ouais, ils se ressemblent pas mal. Ils se ressemblent méga. Nya ! Je pense que tu vas mourir. Parce qu'on n'a que 1000 points de vie. Bah oui, bah oui. Mais c'est une équipe qui est mignonne mais elle est complètement nulle. Par contre, si tu mets deux ans pour relier deux poignies, tu ne vas jamais y arriver, le loup. Parce que je me trompe, en fait. Bah oui, mais c'est pas grave. Vas-y, fais du celui-ci-li s'il faut, mais avance, quoi. Voilà. T'as des 4 jaunes, là, à gauche. Comment du coup, ça va ? Ouais. Mais comment ça ? Mais c'est la 4. Fais ceux qui sont faciles, pour l'instant. Pourquoi tu fais d'abord ceux qui sont compliqués, quoi. Alors, combien de fois tu vas mourir ? On va voir combien de fois Lana va mourir. Une fois. Bah oui, hein. C'était une expérience complètement idiote. On n'aurait jamais dû faire cette expérience. Ok, il y en a. Ok. Alors, si tu pouvais te dépêcher un petit peu, ce serait pas mal. Alors, fais-le avant le fever. Il faut que tu les charges tous avant le fever. Si tu y arrives. Oh, ça va partir en fever, ça. Je vais faire un deuxième fever. Ok. Ok. Si tu meurs pas avant. Ah, mais non, mais fais pas. Non, mais relis pas maintenant. Relis pas maintenant. Si tu relis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour le fever ? Vas-y. La charge-les. Voilà. Maintenant, tout le monde est chargé, donc vas-y. À la limite, tu peux tout ça. Ouais. Allez, vas-y. Si j'arrive, allez. Allez, il faut que tu casses les punis, là. Il faut que tu aies des nouveaux punis, là. Allez, les jaunes, là. Tu vas jamais arriver en fever, là. Est-ce que tu veux que je te fasse aller en fever ? Ouais. Bon, on va mourir une fois avant, je pense, hein, mais... Ouais. Ah bah oui, mais ça... Si tu casses pas les gros punis, il faut casser les gros punis, sinon t'as rien qui apparaît sur l'écran, quoi. Comment tu veux aller en fever si tu casses pas les punis ? Mais comment ça ? Mais ils se ressemblent trop, quoi. Mais comment je ressemblent pas de... C'est pas mal. C'est pas mal. Mange ! 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 Ok. Allez, j'ai fait le premier. Vas-y. Oh. Oh, joli ! Oh, pas mal. Il fait 2000 points. Ils sont forts, hein. Mais ils disent tous mange, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Oh ! Vas-y, vas-y, vas-y. Vite. Vas-y, on fait le... Mange ! Ouais, bien joué. 6 000 ! Finish ! 9 000, c'est pas mal, hein. 9 000, c'est pas mal. En plus, ça ne nous a coûté que 1 000 pièces. Alors, vous voyez que c'est une équipe très drôle, mais qui est... Oh, 159 pièces et on a utilisé 1 000 pièces, quoi. Ah non, mais j'ai envie de pleurer, là. Mais comment ça, les 1 000 ? Bon, il faut dire qu'ils étaient tous au niveau 1. On a gagné 2 cadeaux ! Et le deuxième comment ça, lui ? Il est pas mal, hein. Ça fait 20 points, pas mal. Donc, voilà, on voulait faire une expérience avec des... Des punis tout mignons. Euh, je pense qu'il faut les faire évoluer un peu au niveau 30 ou 40 pour commencer à faire des... Ce type d'expérience, parce que là, c'était un peu dur. On va... Je vais essayer de le refaire. On va voir ce que ça peut donner sur le niveau 6, pour voir. On va voir. On va voir si je vais mourir avant. Oh, c'est... C'est qui, déjà ? Je sais pas. Ah, j'ai oublié ! Elle s'appelle Hanakosa. Oh, là, là, là. Tu sais, vous voyez, les Komasan, ils sont durs, hein. Elles sont méga dures, les Komasan. Alors, moi, je... Ils font regarder leur chapeau, en fait. Mais, en fait, je... Je regarde pas le chapeau. Parce que c'est trop dur. Les chapeaux, ils sont trop petits. Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Il va falloir que je me dépêche un peu. Mange ! Mange ! Il y en a un qui est chargé. Ouais. Celui qui est le plus fort. Deux. Mais à chaque fois, le divanien S. T'as mal à l'arrivée. Je sais pas lesquels j'ai pas chargé. On va commencer comme ça. Celui, il est fort. C'est comme un peu. Oh, j'aime bien, ça. Ouais. Il est fort, hein. Je l'ai fait mon cuckoo. Ah, c'est ça pas chargé. Ouah, là, c'est trop dur. Mange ! Mange ! Mange ! Mange ! Bon, c'est mignon. C'est mignon et c'est super difficile de les distinguer les uns des autres. J'aime bien le Komasan S, là. Ouais, il est bien, le deuxième, là. Ouais, il est très, très bien. Il y a la... C'est la même... Un zéro. C'est la même team que ton Nien S. Ouais, et vraiment, c'est plutôt efficace. Je pense que si on le fait monter de niveau, ça peut être pas mal. Bon, voilà, on voulait faire une petite expérience. On voulait comparer les deux Hinoshin. Donc, le nouveau de l'événement qu'on a réussi à avoir avec beaucoup de chance. Et l'ancien. Et puis, faire une équipe avec que des petits Komasan et puis, etc. De l'événement. Jibanyan, de l'événement. Donc, on espère que ça vous a plu. On vous dit à bientôt dans un prochain épisode de... Izo, Pouni Pouni, ciao ! Salut, salut, salut !